Ça, c'est un Apple Store. C'est fou. Allez, hop là. Le seul problème, c'est que je ne me suis pas inscrite. C'est marqué complet. Ensuite, il est 10h. Il fait super beau à Paris aujourd'hui. Ça, ça fait du bien. Parce que franchement, ces derniers jours, c'était pas trop ça. Par contre, là, où est-ce qu'on va ensemble ? Je suis invitée à un événement Apple. Ouais, on va aborder le sujet du fait qu'on peut recycler nos téléphones. Quand je change, on fait du recyclage familial. C'est-à-dire que je passe mon iPhone à ma maman et elle, elle passe le sien à mon beau-père. Ça fait une petite chaîne comme ça. Bon, celui qui est au bout de la chaîne, il a toujours l'ancien, mais voilà. Donc, c'est parti. On part direction les Champs-Elysées. Le Apple des Champs-Elysées qui, en plus, est magnifique. Et ben, on va vivre ça ensemble. Oh là, oh my God ! Je me prends les pavés. Mais écoutez, on est en route. Voilà, je vous fais visiter un petit peu en même temps Paris. En tout cas, je ne sais pas vous, mais je suis très contente de reprendre ce concept que j'avais fait au confinement. Je vous emmenais avec moi dans toutes mes aventures à Paris, dans ma vie, quoi. Et j'avais complètement arrêté de faire ça. Alors qu'il se passe, je vous dis, bon, parfois, il ne se passe rien. Des trucs ordinaires, hein. Mais alors, parfois, il se passe des trucs quand même. Mais je me dis, mais what ? Ben, comme ça, on pourra les vivre ensemble. Voilà. Arrive au Champs-Elysées et je suis en train de me dire que je devrais venir plus souvent ici. Enfin, quand c'est le samedi, je pense que ce n'est pas le bonjour. Mais là, c'est sympa. Le Apple, il est juste en face. Oh là là, alors ça, j'aimerais trop tester. Enfin, alors, je pense que la nuit doit être un prix. Ouh là là. Mais, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en face du Apple, il y a l'énorme malle Louis Vuitton. Et en fait, ils sont en train de construire un hôtel de luxe, du coup. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va ouvrir, mais du coup, pour cacher les travaux, ils ont été trop forts. Parce qu'en fait, ils ont construit comme une énorme malle, quoi. C'est super stylé. Mais je serais trop curieuse de voir à quoi ça va ressembler, les chambres. En vrai, est-ce qu'on ne se peut pas... En vrai, en vrai, on va voir. C'est peut-être très 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 cher, donc on va éviter. Mais si, voilà. Imaginez, on teste une nuit ensemble ici. Ça pourrait être pas mal. Ah ! Nous sommes arrivés à Apple. Regardez comme c'est incroyable. C'est vraiment dans un bâtiment, sur la plus belle avenue du monde. Et ici, il y a même des cours où on peut apprendre différentes fonctionnalités pour prendre des photos, faire de la retouche musique. Et là-haut, c'est des panneaux solaires, en fait. Ici, en fait, c'est le bâtiment où habitait San Suisse du Mont. Et du coup, tout est d'origine. Alors, ça a été un petit peu refait, comme les panneaux solaires qui ont été rajoutés, vous voyez. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses durant ce petit moment. Il faut trop que j'aille vous montrer. Je vous montre sur un ordinateur, je pense. Sur Apple Store, le site, vous pouvez avoir des réductions jusqu'à moins 30%. On en a appris des choses. Déjà, tu peux emmener ton téléphone ou alors ta tablette ou ton ordinateur. Et tu peux le faire recycler et avoir après une plus-value à dépenser, soit en carte cadeau, soit pour acheter un téléphone. Tu peux même, si tu veux pas forcément acheter un iPhone ou un ordinateur, tu vois. Par exemple, prendre une carte cadeau et acheter des services chez Apple. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. J'aime tellement ces ordinateurs. Oh là là. Alors du coup, je vais vous montrer sur le site comment ça se passe. Mais moi, je ne savais même pas. En plus, vous pouvez faire reprendre vos anciens appareils. Vous avez la rubrique où tout est reconditionné. C'est juste ici. Et là, vous avez toutes les catégories de produits. Donc, il y a Mac, iPhone, AirPod, Apple TV, HomePod. Il y a vraiment tout. Et vous avez jusqu'à moins 30% de réduction. Donc, en plus du fait que vous pouvez ramener vos téléphones, vos tablettes, tout ce que vous voulez, vous avez aussi la possibilité d'en racheter de manière reconditionnée. Par exemple, le MacBook Air, là, il est à 900, le 1 200. Je ne savais même pas qu'il y avait possibilité de monter à l'étage ou Apple Store. Regardez. C'est magnifique. Magnifique. Je vais vous montrer comment on fait, par exemple, si on veut faire reprendre notre téléphone ou notre tablette ou vos appareils et estimer sa valeur. C'est super simple. Vous allez voir. Alors, en fait, c'est très simple. Moi, j'ai juste allé prendre principalement dans un premier temps le numéro de série Ketissier et le numéro Yamaoui. Et à l'aide de mon appareil, avec l'intelligence artificielle, je vais faire une évaluation esthétique du téléphone. Ce qui va me permettre d'obtenir tout de suite la valeur de ce produit-là. On va le faire ensemble. Alors, hop, je vais le prendre tout de suite. C'est ça que c'est hyper simple. Ça ne prend pas de temps. C'est extrêmement simple. Pour nous, en fait, c'est magique. Et c'est ça, en fait, encore une fois, on est à l'heure de l'IA aujourd'hui. Et quand on parle d'IA, en fait, ça en fait partie. Donc, ça, c'est génial. Du coup, on n'y pense pas forcément à faire ça en plus souvent. On laisse traîner nos téléphones dans nos tiroirs. Mais c'est ça, exactement. Aujourd'hui, l'iPhone 11, il me revient à 185 euros si je n'achète rien derrière, ce qui est une bonne valeur. Alors, au choix, si par exemple, tu ne veux pas faire d'achat aujourd'hui, moi, je peux te le créditer sur une carte cadeau Apple. Ah oui, une carte cadeau Apple, OK. Donc, cette carte cadeau Apple est utilisable en ligne ou en magasin. Apple en France, puisqu'on est en France, bien sûr. Pas à l'étranger, ça ne marche pas à l'étranger dans les autres domaines. Oui, pas à l'étranger, OK. Mais tu peux aussi l'utiliser pour l'accréditer sur ton compte Apple, ce qui te permettra de payer des services comme App Store, les applications payantes, payer ton abonnement iCloud. On sait que le Cloud, c'est génial, on peut se regarder ses données. Oui, c'est vrai. Ça, ça peut servir. Ah oui, le iCloud, le stockage, oui, oui. Ou avoir l'abonnement Apple Music, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Tu peux payer l'abonnement Apple Music, puisqu'en fait, tu viens créditer ton compte Apple. Hyper intéressant, cet événement. C'est la première fois que je suis invitée par Apple, donc je vous avoue que je suis hyper contente parce que, voilà, vous me connaissez, j'ai tous les produits Apple. Je trouve que c'est tellement ergonomique, c'est tellement bien fait, c'est tellement, je ne sais pas, j'aime trop. Et avant de partir, regardez, comme c'est beau ici. C'est incroyable, non ? Enfin, ça, c'est le Apple Store. Non, mais c'est un truc de fou. Regardez, ici, c'est incroyable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et attendez, vous n'avez pas vu, avant de partir, que je vous montre. Mais, oh, ça, c'est un Apple Store. C'est fou. Franchement, c'est fou. Oh là 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 là, c'est trop beau. Bon, bah, écoutez, on aura appris beaucoup de choses. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses avec moi. Je file à mon cours de sport. Je prends le vélo, je file. Je vais aller comme ça, j'arriverai plus vite à la salle. Vélib, bon plan, 2 euros par mois et jusqu'à 30 minutes le vélo gratuit par jour. Enfin non, illimité plutôt. Vraiment, je paye 2 euros par mois et le vélo, je peux le prendre autant de fois que je veux, jusqu'à 30 minutes, je payerai 0 euros de supplément. Allez, hop là. En tout cas, j'aime trop vous emmener avec moi dans mes journées comme ça. C'est vrai que c'est un des trucs que j'aime bien dans le métier finalement parce que je ne vous montre pas ces moments alors que c'est un petit peu, c'est pas mon quotidien mais il y en a beaucoup des événements comme ça. Alors c'est des événements plus ou moins gros. Là, voilà, c'était un petit peu, c'était un petit comité où on était vraiment avec l'équipe de Apple du coup, où on a pu apprendre de nouvelles choses. Parfois, les événements, c'est des événements hyper instructifs comme ceux-là, donc hyper intéressants. Et parfois, c'est des événements où en fait, où les marques, elles organisent, elles invitent beaucoup, beaucoup de monde. Il y a de la musique à manger, il y a à boire. C'est plutôt le soir, là c'est le matin. Mais c'est hyper intéressant. Faut peut-être que je vous emmène dans d'autres événements aussi si ça vous intéresse pour voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que je pense que c'est beau et curieux de savoir à quoi ressemblent les événements, entre guillemets, d'influenceurs. Mais voilà, là c'est un petit comité, on a appris plein de choses. Je vous ai fait des petits réels aussi, j'ai filmé deux, trois trucs, bon plan. Voilà, le côté reconditionné, moins 30% sur le site, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le fait que vous, voilà, si vous savez pas quoi faire de vos produits Apple ou pas Apple, vous pouvez les faire estimer du coup, que ce soit en ligne ou en magasin. Et après avoir une carte cadeau ou avoir de l'argent sur votre compte. C'est vraiment chouette, je suis trop contente. Puis bon, vous vous rendez compte quand même, j'ai rencontré des personnes de l'équipe Apple, moi qui ai tout Apple, mais je suis trop contente. C'est fou ça, la marine de Paris d'il y a trois ans, est-ce qu'elle aurait cru ça ? Je ne crois pas. Deux options s'offrent à moi. Soit je fais cycling si j'arrive à temps. Non, soit je fais accro à boxing si j'arrive à temps, parce que j'ai pris maillot de bain dans mon sac. J'ai tout prévu. Soit si j'arrive en retard, je peux faire cycling. Le seul problème, c'est que je ne me suis pas inscrite. C'est marqué complet. Affaire à suivre, écoutez, je vous dis, affaire à suivre. J'adore le vélo. Non, mais moi, je passe devant tout le monde. Hop, 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 ça va vite que la voiture. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Je n'ai pas le code, donc pas le permis. Ce n'est pas dans mes pleurs. Ouh là. Ouh là. Le soleil, ça change tout dans une vie, je vous le dis. Moi, ça m'avait manqué. Ouh là, on va ranger la caméra. Il y a la police. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Là, il est 16 heures. J'ai réussi à aller faire mon cours de cycling. Je suis arrivée à temps. J'ai mangé. Et donc là, j'ai deux heures devant moi à peu près. Un peu moins. Pour faire des retours de collab, des petites modifs. Voilà, il faut que je modifie des sous-titres. Et oui, vous avez été beaucoup à me dire. Mais Marie, tu tasses mal ton café. Le dessous de ça, c'est fait pour tasser. C'est vrai que ça va quand même beaucoup mieux. Mais ouais, j'ai des retours, des modifs de collab à faire. Et il faut absolument aussi que je montre le bon plan d'Apple qu'on a découvert ce matin. Donc, ça va vraiment être du tourner-monter le jour le jour. Moi, j'aime bien faire ça en vrai. Franchement, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un bon plan que... Je calère toujours. Elle est super dure, cette machine. Franchement. C'est vrai que la machine Philips, la baristina que j'ai découverte hier, un événement où j'avais été invitée pour découvrir la nouveauté. Franchement, elle serait quand même plus simple. Alors, je vais me faire un glacé aujourd'hui. Ça coule. Ça coule pas. Ah, ça coule. Ah, mais oui, il me faut des glaçons, du coup. Là, j'ai toujours la flemme de refaire mes glaçons. Une machine à glaçons, ça fait vraiment bien. Et le café, j'ai celui de Léa, simple caféine. Il est incroyable. Et il m'en reste encore, parce que je le savoure, ce café. Ils sont trop mignons, mes petits glaçons. Et sinon, oui, j'ai complètement oublié de vous dire. Donc là, j'ai tout ça à faire. Et ensuite, vous savez, sur le vélo tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que les événements comme j'ai fait ce matin, c'était différent de certains autres événements de marque. Et en fait, je me suis rappelée que ce soir, j'en avais un. Donc, on va y aller ensemble. Et vous allez voir, c'est une marque que j'ai jamais testée, mais que j'ai trop envie de découvrir, notamment pour leur crème solaire. Je pense que vous la connaissez, en vrai. Mais on va découvrir les nouveautés ensemble. Ça va être sympa, je pense. Alors, étape numéro 1, modification des sous-titres. J'utilise CapCut pour les sous-titres. Donc, c'est des sous-titres qui sont automatiques. Mais c'est pas si automatique que ça, parce qu'en fait, c'est bien fait. Mais il faut quand même tout revoir, parce que des fois, il comprend un mot, alors que c'est pas du tout ce mot-là. Il faut tout bien remettre sur les mêmes lignes et tout. Et là, j'ai quelques trucs à modifier pour la collab. Donc, c'est une collab que je fais pour TikTok. On est d'ailleurs dans le thème, parce que c'est sur le recyclage. Pour vous encourager à recycler vos déchets, c'est vrai que tout le monde ne le fait pas. On peut croire parfois que c'est normal, mais il y en a qui ne le font pas. Et il n'y a pas de jugement. Juste, voilà, dès que tu es prévenu et que tu es informé, après, tu peux faire les choses à ton échelle. Normalement, ça ne devrait pas me prendre trop de temps, mais c'est pas une casse-tête. Un petit café, tiens. Hum, très bien. La magie. Quand tu as ordinateur et iPhone, tu écris une note dans tes notes depuis ton téléphone. Et tu retrouves ta note sur ton ordi. C'est pratique. Bon, ben voilà, une bonne chose de faite. La vidéo est modifiée. Et là, regardez, je vois qu'il y a un petit peu de soleil. Et je dois faire une photo pour une miniature de réel, justement, avec mes produits. Pour la marque Rituals. Et je m'étais dit, je vais attendre le soleil parce que la petite boule à facettes, là, on va la poser là. Oh, waouh ! Et je vais pouvoir faire ma petite photo avec les deux produits que j'avais mis en avant dans un réel. Ça va être beau comme ça. Oh, j'adore ! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça à l'iPhone. Hop, moi, mes photos, je les fais tout le temps à l'iPhone. Et en plus, j'ai les ongles de faite. Donc, je me dis, est-ce que je les mets comme ça, les produits ? En vrai, c'est une miniature de réel. Donc, ça va quand même être petit. Ah, c'est beau ! J'ai bien fait d'attendre le soleil. Ça peut être sympa comme ça, je pense. Il faut que je regarde ce que ça rend quand c'est carré et quand c'est au format réel, du coup. Parce que la photo va être vue dans les deux sens. Ah, je n'aime pas ! Non, je n'aime pas ! Ça ne me convient pas. Comment faire ? Ou alors, je les mets là, comme ça. Des fois, une photo, ça peut prendre 3 000 ans. On ne croirait pas comme ça. Derrière vous, vous voyez une petite photo en star, comme ça, tranquillou. Mais alors, des fois, il s'est passé, je ne sais pas que même temps. Attendez, mais est-ce que je ne monterais pas sur mon canapé ? Ouh là ! Comme ça. Oh, ben non, ça ne va pas. Une crotte, hein. Écoutez, normalement, ça doit être rapide, cette photo. Il ne faut pas se prendre la tête. Ah, voilà. Avec le petit serre-tête, là. Je pense qu'on tient quelque chose. Hum, sympa. Sympa. Ça ne me convient pas. Non, ça ne va pas. Ça ne me convient pas. Au final, je pense que je préfère sans le soleil, du coup. Je pense que le mieux, c'est de mettre les produits comme ça, à plat. Là, parfois, la simplicité, c'est les meilleures choses. Ah, ben ouais, regardez, ça rend mieux comme ça. Crotte. J'ai attendu le soleil pour rien. J'ai donc ma photo que je vais légèrement retoucher avec Lightroom. Voilà. De plus en plus, maintenant, j'aime faire mes photos sans resouche, notamment en story, parce qu'avant, j'aimais bien mettre un petit filtre. Je trouvais ça sympa. Maintenant, j'aime bien mettre comme ça, pur. Mais là, c'est quand même une miniature. Donc, on va quand même éditer un tout petit peu pour le feed Insta, parce que j'y fais un peu attention quand même. Vous ne croirez pas, mais... En vrai, si, si vous allez voir mon Insta, je pense que... Non, en vrai, non. J'y fais attention, ça va faire attention. Bref, il est 16h32. Je dois partir dans une heure pour l'événement, qui est totalement différent de suite de ce matin, vous allez voir. Il faut que je m'active un peu la purée. Il faut que je montre le réel Apple, parce que je vais vous le poster aujourd'hui. Absolument. Allez, vite, vite, vite. Airdrop, je m'envoie tous les rushs que j'ai filmés ce matin. Franchement, le Apple, il est incroyable. Il est tellement beau. Oh ! Au Champs-Elysées. De toute façon, sous l'Apple, dans Paris, en soi, ils ont un style particulier. C'est ce qu'ils nous racontaient. Ils sont tous adaptés, finalement, au bâtiment dans lequel ils sont. Alors, bam ! Bam, bam, bam ! Oh, ça va être rapide, en fait. Je vais être efficace, je le sais. Je me dis, bon, en 30 minutes, je le fais. Je me dis, bon, en une heure, je le fais. Je le fais aussi en une heure. Mais si je me dis en 30 minutes, en 30 minutes, je le fais. Donc, let's go. On y va. Et mes fleurs, là, elles ne vont pas bien. Oh là là, elles n'ont pas tenu. C'est Léna qui me les a offertes. Mais alors, elles sont restées beaucoup de temps sans être dans l'eau. Ce qui fait que... Elles sont les deux restos. Ce qui fait que... Bah, crotte, quoi. Elles n'ont pas tenu. Miam ! Léa, ton café est super bon. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo. Sache que je le bois toujours et qu'il est incroyable. Ma vidéo picard, ça. Il faut que je la termine, d'ailleurs. Nouveau projet. Je monte sur Final Cut Pro. Voilà. On va mettre Apple. N'empêche, c'est ouf quand on y pense. Vous voyez, il y a trois ans en arrière, si vous avez suivi mes aventures de Marie in Paris, il y a trois ans, c'était totalement différent. C'était mes débuts dans Paris. J'étais en stage en plus. Et là, de dire que maintenant... C'est pour ça que j'ai trop envie de vous emmener un peu d'un coin dans mon quotidien parce que des fois, il se passe des trucs mais ordinaires, basiques. Je peux te dire, bah si, aujourd'hui, j'hésite entre deux plats picards, qu'est-ce qu'on fait ? Mais parfois, il peut se passer des trucs assez fous, assez extraordinaires. Et c'est vrai que je ne vous en parlais jamais. Je gardais tout comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être trop bien de documenter, quoi. Documenter tout ça et de garder une trace. Allez, 16h34. 17h10. Je finis. Bon, bah, il est 18h. Rebelote, me voilà sur le vélo, direction l'événement de la marque Supergoop, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et franchement, au final, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire ma vidéo Apple, mais je suis très contente du résultat. Donc ça, c'est le principal, voilà. Mais en vrai, j'ai fini vraiment beaucoup plus tard. J'ai fini, il était 17h50, alors que je m'étais dit quoi ? Allez, 16h34. 17h10, j'ai fini. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Là, je file à l'événement. J'en ai pour encore 15 minutes de vélo, je pense. Et ensuite, j'ai un restaurant ce soir. Voilà la petite journée, quoi. Très sympa. En vrai, ça ne ressemble pas tout le temps à ça. Mais là, aujourd'hui, c'était ça. Donc je vous emmène avec moi. Par contre, le vélo ici, au Gernal des Tuileries, devant, c'est tellement agréable. Me voilà arrivée à l'événement. Et vous voyez, ici, c'est totalement différent de ce matin. Il y a énormément, énormément de monde. Mais c'est trop stylé. C'est dans un appartement très parisien, très haussemanien. Mais non, merci, ça va aller. Ah oui, ici aussi, dans les événements, vous avez beaucoup, souvent, à manger. Voilà. Bon, moi, je suis le genre de personne qui ne mange jamais dans les événements. Mais voilà, vous pouvez boire. Par contre, j'ai très soif. Peut-être boire. Parce qu'en vélo, je vous avoue qu'il y a des super beaux. Trop beaux. Et je me souviens, il y a des endroits pour prendre des photos aussi. Comme là. Bon, là, je suis toute seule. Je viens pas toute seule, mais là, aujourd'hui, je suis toute seule. Je pense pas prendre de photos, mais... Ah, coucou. Ça va ? Ça va super. Tu fais un petit blog ? Bah oui, je fais un petit blog. Tu peux me faire coucou ? Bah, vas-y, avec grand plaisir. Coucou. Hello, guys. Comment ça va ? C'est sympa, t'as vu ? Mais c'est génial. C'est quoi, ça ? T'as vu, c'est un... Oh ! Oh, j'ai mis... Oh my God. C'est tout si technique. Excuse-moi, je vais nettoyer. Non, y a pas de souci, c'est moi qui vais nettoyer. On va y aller tout. Bah... Tu sais à quel point c'est, la caméra ? À Wally. À Wally. Ah, on est d'accord. On est désolée. Je suis vraiment désolée. Oh là 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 là, mais c'est vraiment moi et mes galères, là. Mais vous voulez pas que je vous aide ? Non, non, c'est bon, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Je reprends Marine Paris un petit peu. Mes petits vlogs, tu sais, je faisais à l'époque. Je rigole, les blogueuses d'aujourd'hui, mais elles sont vraiment investies dans le contenu. J'adore. Moi, j'adore et c'est la première fois que je vlogue en événement, en plus. C'est bon là ? Jamais je me montre d'habitude. T'as un rendez-vous Apple. Les styles là, comme ça ? Et c'est quoi ? Si ça se met sur le visage ? Là, là, sur le visage. Ah ouais. Ok. Une teinte ? Ouais. Moi déjà, moi je prends pas celle-ci, la matrimée, tout le monde. Moi, je prends que la glow. La glow screen. Ah oui. Parce que tout le monde cherche une glass skin. Et ça, c'est la glass skin. Moi, j'aime bien la glow aussi, je préfère. Mais apparemment, tu sais, t'en as des teintées et des non teintées. Oui. Du coup, il faut choisir... Moi, c'est l'universal. Elle est bien, parce que je l'ai jamais testée. Elle est très très bien. C'est vrai ? Elle est très très bien. Je suis vraiment chassée. Ton make-up est incroyable par contre. La glow, c'est très gentil. T'as mis combien de temps pour le faire ? Si je te le dis, tu vas me taper. Attends, on fait un plus ou moins. Vas-y. J'ai peur. Une heure ? Moins. Ah, tu me rassures. Ah bah, 20 minutes. 30 minutes. Ah, oh. 30 minutes. Ça va. Ouais, en vrai, ça va. Ça va. Mais c'est parce que j'ai du brouillé. Sinon, j'allais faire quelque chose de plus... Mais non, mais 3 minutes max, vraiment. En vrai, c'est rapide. Et toi ? Moi ? Oui. T'aimes bien ? Bah oui, ce que t'as fait sur tes yeux. Ça sera un peu holographique. Tout le monde me le dit tout le temps. Alors moi, tu veux savoir combien d'or ça a pris de faire ça ? Si tu me sors 2 minutes, Marie, je quitte la gueule. Bah, 20 secondes. En vrai, tu fais boom boom, c'est fait. Mais c'est quelle marque ? C'est KVD. Non. Non. C'est REM. Rem Beauty. Ah, mais oui ! Je vais faire un peu Charlie. Ouais. C'est beau, hein. C'est qu'elle a du coup, vraiment, vous suivez Marie, vous avez raison, guys. Bah, en vrai, rapide et efficace, toujours moi. Toujours. Re-belote sur le vélo. Et je suis repartie avec des petits produits. Je suis trop contente. Enfin, je vous montre. Mais voilà comment ça se passe, du coup, un événement pour une marque. Plutôt le soir, du coup, avec beaucoup plus de personnes. C'est totalement différent de ce matin. Mais c'était trop chouette. Voilà. Et maintenant, je pars au restaurant. J'en ai pour 17 minutes. Et je me fais doubler. Parce que je parle avec vous. Donc, je suis au ralenti. C'est trop sympa, ce quartier. Je n'y vais jamais vers le parc Monceau. J'aime trop. Bon, je vous quitte ici. Est-ce que demain, je ne vous montrerai pas vite fait, quand même, ce qu'il y a dans le sac ? Je pense que c'est plus prudent de faire ça. Voilà. Bon, allez. On se dit à demain. Enfin, je vous montrerai rapidement ce qu'il y a dans le sac. Mais je suis trop contente. J'ai des choses à vous montrer. Et j'ai aussi des choses à découvrir avec vous. Parce que, du coup, je n'ai pas pris le temps hier. Je suis allée manger au restaurant. C'était trop bon. C'était chez Mabrouk. Un restaurant tunisien, si je ne me trompe pas. Je me suis, je ne me trompe pas. Et c'est trop fou parce que j'y suis allée avec Leslie. Alors, ceux ou celles qui ont suivi mes aventures à Paris il y a trois ans maintenant. C'est assez fou quand j'étais en stage. Du coup, mes premiers moments de vie à Paris, mes premières galères. Enfin, c'était trop bien. J'avais tout documenté sur YouTube, d'ailleurs. D'où le fait que j'ai repris un peu ce Marine Paris où j'avais trop envie de... Voilà, je vous l'ai déjà expliqué. Bref, je ne vais pas me rétaler dessus. Mais du coup, c'est fou parce que c'était ma maître de stage. Et on s'est revus hier et c'était trop bien. On s'est régalés, on a trop rigolé, on a trop passé un bon moment. Mais du coup, je vous avais promis aujourd'hui que je vous retrouvais pour vous montrer un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, ça, c'est un stick résistant à l'eau. C'est trop pratique. En gros, c'est un stick solaire à 50 SPF, SPF 50, que tu peux mettre du coup sur ta peau. Faire des retouches durant toute la journée. Même, tu peux mettre sur ton corps. Tu peux mettre un petit peu partout. C'est trop pratique. Ensuite, ils m'ont mis une poudre écran solaire. Oh, qu'est-ce que ça ? Une poudre écran solaire. Ah, c'est trop stylé. C'est sous forme de stick, comme ça. Et en gros, attendez, je vous accroche là. Voilà. En gros, vous avez le côté pinceau. Je ne sais pas comment ça marche. Il faudra que je regarde. Et le côté... Oula ! Le côté poudre. Il faut que je fasse attention. Ah, c'est hyper ingénieux comme produit. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah bah oui, la fameuse, la Glow Screen. Donc, c'est une base écran solaire hydratante et lumineuse. Qui sont teintées. Parce que du coup, ils ont des crèmes solaires qui sont aussi teintées. Donc, c'est génial. Enfin, franchement, moi, j'adore. J'ai trop hâte de la tester parce que je ne l'ai pas encore testée. Et ensuite, nous avons une pochette. Oui, j'adore. Vous voyez, dans les événements comme ça, souvent, vous repartez avec des petits cadeaux comme ça. Des produits à tester. Pour que nous, après, on puisse vous en parler si on kiffe ou pas. J'aime trop. C'est trop sympa. C'est pour ça que j'ai la chance d'être invitée à beaucoup, beaucoup d'événements. Mais c'est vrai que je l'ai choisi parce que ça me prend du temps, de trajet, sur place. Et pendant que je suis là-bas, mais qui fait mes montages ? Qui fait les montages des vidéos que vous regardez là tout de suite ? Ma personne. Donc, c'est vrai que je les sélectionne vraiment bien. Mais là, j'étais très contente d'y être. Et puis, le quartier était super sympa. Moi, j'adore ce quartier. C'est vers Haussmann, vous savez. Pas Haussmann, je dis n'importe quoi. Vers l'Arc de Triomphe. C'est le 8e arrondissement à Paris. C'est vraiment, c'est vraiment le Paris, vous voyez. J'aime trop. Par contre, j'arrive pas à me voir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo avec moi. Je suis tellement contente. Vous n'avez pas idée de refaire ce genre de vidéo tellement simple, mais tellement vous et moi. Et je peux vous parler de plein de trucs. Et j'ai l'impression que ça nous rapproche, en fait. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et sincèrement, mais prenez deux secondes pour me partager, du coup, si vous avez passé un bon moment dans les commentaires. parce que c'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. Non, les vlogs, ça existe depuis très longtemps. Mais je veux dire, ça faisait longtemps, je n'en avais pas fait. Et j'ai vraiment besoin de, dans ces vidéos-là, vous voyez, de discuter avec vous, en fait. Je vous parle de plein de trucs. Et l'idée, c'est qu'on discute à travers cette caméra, à travers cet écran. Et voilà. Donc faites-moi vos petits retours et répondez. Et parlez avec moi, quoi. Que je ne me sente pas seule avec mon petit micro à accrocher sur mon sac. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez passé un bon moment. Et de vous abonner. J'en profite si vous êtes nouveau. Mais voilà. C'est trop important pour moi, sachez-le. Et c'est quoi, ça ? Oh, des gommettes. Alors, attendez, j'arrive. Je prends ma tasse. Oui, arrête la musique. Alors, on est un petit peu... Quelques jours plus tard. Et en fait, bon alors oui, vous le remarquerez à ma voix que je suis un petit peu tombée malade. Aujourd'hui, à 18h30... C'est chaud. À 18h30, j'ai un événement. Encore différent des deux que vous avez pu voir. Du coup, j'avais trop envie encore de vous emmener avec moi. Donc, c'est un événement au bon marché. Je suis trop contente parce que c'est avec Natasha Bird. Et en gros, on va apprendre à dessiner, si j'ai bien compris. C'est la fleur, je crois. C'est trop intéressant parce que moi, je ne sais pas dessiner. Je devais y aller avec un ami qui, finalement, travaille. Ce n'était pas prévu. Donc, du coup, je pense y aller toute seule. Je pense qu'on sera en petit comité. Je pense que ça va être hyper... Ouais, un petit comité, un petit groupe. Donc là, j'ai un petit peu de montage à faire avant de partir. Le soleil, ça change tout ! Avant de partir, ça va être le moment qu'on y aille. J'ai une question à vous poser. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de colis en ce moment. Je reçois pas mal de colis que je n'ai encore pas ouverts. Vous voyez, ils sont vraiment là. Parce qu'en réalité, je me posais une question. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse, par exemple, dans les vlogs de Marine Paris, du coup ? Parce que voilà, c'est le retour. Je suis trop contente, encore une fois. Je n'irai pas de dire mais stop, Marie, stop. Ça vous dirait que parfois, je fasse des concours avec vous de ce que je peux recevoir. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de produits. Je refuse énormément. Mais c'est vrai que parfois, je refuse. Parce qu'en fait, je me dis, mais Marie, tu n'as qu'une seule peau. Tu ne pourras pas forcément tout mettre. Mais après, je me dis, si je pense un petit peu à... Enfin, si je pense à vous et je pense à vous faire des concours, je pourrais peut-être plus facilement accepter. Et imaginez, on met un petit rituel en mode une fois par mois dans les vlogs de Marine Paris. Du coup, on pourrait organiser un concours. Et du coup, je ferai aussi des vidéos unboxing. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais sincèrement, dites-moi que je sache si je le fais ou pas. Parce que sinon, moi, je les déballe dans mon coin. Il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez qu'on le fasse ensemble, avec plaisir aussi. Et voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, on a un premier produit qui ressemble à des petites pastelles qui sont juste là, qui sont à la cire. Donc, si vous les prenez en main, vous verrez que ce n'est pas comme le pastel gras qui en met absolument partout sur les doigts. Là, vous pouvez faire des tests, passez le doigt et vous verrez que ça reste bien en place. Et pareil, pour l'aquarelle, il y a plusieurs méthodes. Effectivement comme ça, et de l'utiliser tout simplement dans sa première fonction. À savoir que si vous le grattez vraiment, 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 vous arrivez à faire des arlas parfaits où on ne voit pas du tout le grain du papier. C'est à vous de doser un peu avec la force du poignet, ce que vous préférez. Oui, vas-y, appuie. Ça le passe ? Il y a une goutte qui sort en main de l'eau ? Oui, vas-y. Il ne faut pas que tu le fasses, vas-y. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas grave, même si elle ne sort pas de l'eau, je comprends. Ok. Ok, bien. Et donc, ça détruit tout le monde. Non, je suis tranquille. Backpack, je ne peux pas. Je pense qu'il faut la croire. Ouais. Là, tu peux faire de traits de d'autres couleurs si tu veux. Tu vois, plus tu vas avoir des couleurs un peu mélangées, plus ça va lui donner du volume. Allez, hop, vélo pour rentrer. Je suis passée faire des courses à la grande épicerie de Paris parce que c'était juste à côté. Hop là. Et en rentrant, je vous montre quand même mon petit dessin. En vrai, c'est pas mal. En tout cas, voilà, encore un événement différent, mais très sympa. J'ai rencontré des chouettes personnes et c'est un petit temps pour soi, vraiment, qui fait du bien. Je pense que vous l'attendez tous et toutes. Le dessin. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Soyez gentils. En vrai, c'est génial, non ? Je viens de faire une folie. J'ai les larmes au-dessus, genre, ça me fait des frissons de partout. Aujourd'hui, on va poser des strass sur les dents. C'est donc ça, les backstage des TikToks et des Reels de Marie. Avec vos dentiers. Regardez-moi ça. Derrière un contenu, une vidéo, où ça fasse ouh, comme ça, tout, 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 tout. Mais alors, nous, des gens se prend la tête, le bourrisson, les collages, je me prends. Oh là là, mais regardez. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre pourquoi il ne marche pas. C'est les imprévus. Sous-titrage Société Radio-Canada